En direct de l'île de l'Héron, on aperçoit, nous sommes sur la pointe nord, on aperçoit le phare de Chassiron, juste devant, qui est culminé à 46 mètres. Et on va découvrir la zone à basse mer, ce qui est intéressant, parce qu'on peut voir tous les strands découverts. Et on peut se rendre compte, en fait, qu'il y a très peu de reliefs, également très peu d'algues et pas de laminaire. Donc, ce n'est pas une zone qui retient vraiment le poisson, c'est une zone de passage du poisson. À droite, là, je vous montre, on ne l'aperçoit pas, mais derrière la pointe, on a, en fait, le port de Saint-Denis-de-Léron, qui permet de partir en bateau pour aller découvrir le fameux rocher d'Antioche. Alors, le rocher d'Antioche, on va s'attarder dessus, il est devant nous, on l'aperçoit, là, sur son socle rocheux. Il y a, si vous approchez à basse mer, il y a plusieurs épaves. C'est une zone qui est quand même assez dangereuse dès que la mer est élevée. Donc, il faut vraiment faire attention à la houle quand celle-ci est présente. Donc, c'est une zone qui est très intéressante pour le poisson de passage, le mulet, le bar. Il y a aussi des très grosses dorades royales. Et c'est une zone aussi en juillet, août, septembre, mais notamment sur tout le mois d'août, qui est très propice à la capture du maigre. Donc, c'est une zone que vous pouvez trouver sur lechasseursoumarin.com, avec une description, en fait, de la partie nord de la tourelle du rocher d'Antioche, et puis la partie ouest également qui est décrite. Voilà, donc c'est une zone un peu mythique de l'île de l'Héron quand les conditions de mer se le permettent de chasser. A découvrir sur lechasseursoumarin.com et puis la partie nord de la tourelle du rocher,